La mission Polaris Down de SpaceX va ouvrir la porte à un tout nouveau chapitre dans l'espace, celui du tourisme spatial. Le décollage de la fusée est prévu mardi, ça devait être demain, mais il a été reporté de 24 heures. Donc pour en savoir plus sur ce grand pas pour l'exploration spatiale privée, je joins Robert Lamontagne, astrophysicien. Bonjour M. Lamontagne. Bonjour. Donc parlez-nous de cette mission Polaris Down, qu'est-ce qu'elle a de si spéciale? Bien, c'est une mission entièrement privée, donc on aura, c'est SpaceX, évidemment en collaboration avec la NASA, mais c'est SpaceX qui est le maître d'œuvre. On parle ici de quatre astronautes qui ne font pas partie du corps des astronautes de la NASA, dont entre autres un milliardaire qui, de toute évidence, a largement financé la mission. Et donc c'est une mission relativement courte, on parle de cinq jours, une mission qui va aller au-delà de l'orbite de la Station spatiale internationale. Donc on parle d'aller environ jusqu'à 1300 kilomètres de la Terre. La Station spatiale internationale est environ à 400 kilomètres au-dessus de la surface, qui va amener deux hommes, deux femmes. Et ce sera une première, les deux femmes seront les deux femmes à être allées le plus loin dans l'espace. La plupart d'entre elles sont allées dans la Station spatiale internationale. Et personne, aucune femme n'est allée à la Lune encore, donc elles seront des pionnières, si on peut dire. On parle ici donc d'une mission privée dans laquelle on va inclure une sortie spatiale. Deux des quatre astronautes vont effectuer une sortie. Ce sera donc là aussi une première avec des gens qui ne feront pas partie du corps des astronautes, qui ne feront pas partie de l'agence spatiale américaine. Donc ils vont marcher dans l'espace, si on peut dire. Alors l'idée ici, c'est de tester de nouvelles combinaisons, entre autres, de démontrer qu'on peut le faire, que, je dirais, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde peut aller dans l'espace, quoique ils ont quand même eu un entraînement assez exhaustif de plus de 2000 heures. Si on fait un calcul rapide, là, c'est une grosse année d'entraînement. Alors c'est un peu l'équivalent de s'entraîner pour un triathlon, n'est-ce pas? Oui, bien c'est tout un voyage qui s'amorce pour eux. On sait Elon Musk qui veut toujours repousser les limites, mais là, l'équipage va quand même se rendre à une altitude très élevée dans l'espace. Vous l'avez mentionné, ça n'a pas été atteint depuis l'émission Apollo, si je ne me trompe pas. Exactement. Ce sera la première fois qu'on aura une mission, en portant des humains évidemment, qui sera à aussi grande distance de la Terre. Évidemment, c'est encore loin de se comparer avec la distance de la Lune. On parle d'un peu plus de 1000 kilomètres au-dessus de la Terre, alors que la Lune est à 400 000 kilomètres, donc 400 fois plus loin en moyenne. Mais ce qu'Elon Musk veut démontrer, c'est qu'il a la capacité d'atteindre l'espace. C'est une première mission avec une sortie dans l'espace. Ça sera suivi d'une autre, probablement l'année prochaine, quoique ça pourrait retarder, qui cette fois-ci va utiliser non pas la fusée Falcon 9, qui est un lanceur assez fiable maintenant, mais plutôt la nouvelle fusée Starship, qui jusqu'à présent n'a pas connu un succès aussi grand. La plupart des missions de test se sont soldées par des semis-échecs ou semi-réussites, ça dépend de qui vous parlez. Et justement, je lisais que cette mission Polaris Down comporte quand même plusieurs risques pour les astronautes. Oui, bien sûr. C'est une mission de tous les vols dans l'espace avec des humains. Il y a toujours des risques. Ce n'est pas une garantie absolue de toute sécurité. Évidemment, on tente de les minimiser. On le voit d'ailleurs avec les deux astronautes qui sont coincés dans la Station spatiale internationale de l'équipage de Boeing, de Starliner. Donc, on voit qu'il y a des risques. Je dois admettre que SpaceX a, disons, connu une série de succès assez impressionnants. Évidemment, ça a été laborieux au début. Maintenant, ils ont atteint une phase de croissance qui est relativement stable et qui est assez sécuritaire. Mais ça demeure quelque chose de risqué. Entre autres, ici, on va tester de nouvelles combinaisons spatiales. Et on le voit tout de suite qu'on est dans un contexte de mission d'essai, de mission de test, parce que lorsque les astronautes vont faire la sortie, ce sera un à la fois. Et étant donné que la cabine, la capsule dans laquelle il se trouve, il n'y a pas de sas étanche, lorsqu'on va ouvrir les coutilles, tout le monde se retrouve dans le vide de l'espace. C'est l'espèce d'interface, n'est-ce pas, entre l'intérieur de la cabine et l'extérieur. On a une pièce où on a deux portes, littéralement. Donc, on peut traverser d'un côté, on garde la pressurisation dans le cockpit et on sort ensuite à l'extérieur. C'est ce qu'on fait, entre autres, avec la navette spatiale. Là, il n'y a pas de sas. Donc, une fois qu'on ouvre les coutilles, tout le monde est dehors, si on peut dire. Il y en aura seulement deux qui vont aller à l'extérieur, retenus, évidemment, mais tout le monde, littéralement, sera dans le vide spatial. Et donc, on voit que c'est une mission de test. Les prochaines capsules seront plus volumineuses et intégreront probablement un sas, ce qui permet de minimiser les risques pour tout le monde dans la mission. En terminant, M. Lamontagne, il y a aussi des objectifs de recherche à travers cette mission. Oui, quelques objectifs. Bon, certains me font un peu sourire comme tester le comportement des humains dans l'espace. Bon, c'est un prétexte qu'on se donne. On s'entend, il y a près de 600 astronautes qui le font depuis plus de 60 ans maintenant. On commence à avoir une bonne idée du comportement des humains dans l'espace. Mais bon, comme je le disais, l'idée, c'est de valider le comportement des nouvelles combinaisons spatiales qui seront utilisées par SpaceX. Et aussi, il y a quelques expériences, entre autres, de communication par laser entre la cabine, la mission, et un réseau de satellites Starlink, aussi propriété de SpaceX. Dylan Musk. Donc, c'est... Et Dylan Musk. Il est un peu partout, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En tout cas, ça pourrait ouvrir un tout nouveau chapitre de l'exploration spatiale privée. On suivra ce décollage, donc, mardi prochain. Robert Lamontagne, vous êtes astrophysicien. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir, au revoir.